Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a répondu sèchement à l'Union européenne quant à la menace d'achat du cacao ivoirien. C'est dans son interview accordée aux confrères de France 24 et Radio France Internationale que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a répondu à l'Union européenne sur les conséquences que peuvent avoir la culture du cacao sur l'environnement. Interdiction de produits issus de la déforestation dont le cacao à l'approche du sommet Union européenne-Union africaine, une loi a été mise sur la table des discussions. Ce projet évoque, pour la protection de l'environnement, le non-accès à son marché aux produits issus de la déforestation comme le cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter une préoccupation posée par le journaliste Christophe Boisbouvier, qui a reçu une réponse pas trop tendre du président Alassane Ouattara. Le monde est multicolore aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter, a-t-il indiqué estimant que les mises en garde ne sont pas nécessaires. Lire aussi filière café-cacao, les producteurs peinent à commercialiser leur récolte, la fuite du cacao évoquée, ce n'est pas en faisant des menaces. Nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ce n'est pas acceptable, a-t-il expliqué. L'Afrique représente 4% de la pollution dans le monde. L'Union Européenne estime que maintenir son rang de premier producteur équivaut à une déstructuration massive de la forêt et donc constitue un danger pour l'environnement, thème qui a été au cœur du sommet qui s'est tenu à Bruxelles en Belgique du 17 au 18 février 2022. Nous, nous sommes d'accord que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution ? 4% ? Et les 96% autres, quels sont ceux qui le font ? Ce sont les Occidentaux. Comment se sont-ils développés avec toutes leurs industries ? Questionnt-ils. Questionnurs. suka, j'exportez-vous flexible. Tpersapile. Une condition d'élération intégrée. Questionnurs. Questionnurs. Merci.